Pour juger, suffit-il de raisonner ? Thèse, le raisonnement est la faculté de distinguer le vrai du faux. Pour cela, il suffit de raisonner. Antithèse, il y a certains types de jugements pour lesquels il ne suffit pas de raisonner. Thèse, pour juger, il suffit de raisonner. En effet, il n'y a pas de différence entre juger et raisonner. Celui qui fait un usage correct de sa raison ne peut que bien juger. Il ne se trompera pas en distinguant le vrai du faux, le bien, du mal, le juste, de l'injuste. Premier argument, raisonner, c'est bien juger. Descartes, dans son discours de la méthode, définit la raison comme la faculté de bien juger. Raisonner, juger, distinguer le vrai du faux, c'est la même chose. La raison, en effet, reconnaît sans faute la vérité parce que celle-ci est évidente. Spinoza nomme cette reconnaissance du vrai intuition rationnelle. En raisonnant bien, on juge bien, automatiquement. Deuxième argument, raisonner, c'est être objectif. Le vrai, le bien, le beau sont des valeurs absolues, objectives. Elles s'imposent à la raison comme des évidences. Lorsque je dis ceci est vrai ou ceci est beau, je ne suis pas en train d'émettre un jugement de valeur subjectif. Je me rends simplement à l'évidence. Celui qui suit la raison est donc forcément objectif. Troisième argument, logique et expérience, fondent le jugement. Les jugements analytiques sont ceux dont le prédicat est inclus dans le sujet. Un triangle a trois angles. Les jugements synthétiques sont ceux qui portent sur l'expérience. Demain, il fait beau. La logique dans le premier cas, l'observation dans le second, permettent de dire s'ils sont vrais ou faux. Une démarche rationnelle suffit donc à bien juger. En bref, raisonner, juger, distinguer le vrai du faux, c'est la même chose. Celui qui raisonne est forcément dans le vrai. Antithèse, il ne suffit pas de raisonner pour juger. En effet, les jugements de valeur font appel à la subjectivité. Celui qui émet un jugement moral ou esthétique fait référence à une échelle de valeur personnelle. La raison ne suffit donc pas pour juger. Premier argument, la raison ne détermine pas ce qui est bien. S'il suffisait de raisonner pour juger, tout le monde serait d'accord sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Or, ce n'est pas le cas. Le bien est une valeur relative. Je peux trouver que le droit à l'avortement est une bonne chose. Mon voisin jugera le contraire. Celui qui émet un jugement moral se réfère donc à une échelle de valeur qui lui est personnelle. Deuxième argument, le jugement esthétique est question de goût. De même, la raison ne permet pas de juger de ce qui est beau ou de ce qui est laid. Comme le dit Kant dans la critique du jugement, la raison peut avoir une part dans la jouissance esthétique. Celle-ci peut être en partie intellectuelle. Mais le beau est avant tout une question de goût. Or, contrairement à ce que pense Kant, le goût n'est pas le même pour tout le monde. Troisième argument, le jugement implique la subjectivité. Dans un sens restrictif, la raison cartésienne est la raison géométrique, c'est-à-dire logique. La raison ainsi entendue est seulement formelle. Elle ne peut rien me dire sur la réalité. Or, le terme de jugement implique une intervention de la subjectivité. Descartes dit que le jugement est un acte de la volonté qui décide si l'idée qui se présente à l'entendement est vraie ou fausse. Il admet donc implicitement qu'il faut quelque chose de plus que la simple raison pour juger. En bref, tout jugement implique une intervention de la subjectivité, qui décide en dernier ressort de ce qui est vrai et de ce qui est faux. La raison ne suffit donc pas pour juger. Synthèse, dans les domaines de la morale et de l'esthétique, la raison ne permet pas de juger. Le jugement de valeur est de l'ordre du sentiment, de la subjectivité. Nous sentons que quelque chose est juste ou injuste, beau ou laid, par rapport à nos convictions personnelles ou à nos goûts. Contrairement à ce que pensaient les philosophes rationalistes, la raison ne peut donc pas déterminer ce qu'est le bien ou ce qu'est le beau. La raison ne suffit à juger que dans l'ordre des vérités démontrables. Et encore faut-il s'accorder sur la portée du mot raison. Un jugement porté sur la réalité doit se fonder aussi sur l'observation. Il n'y a donc à proprement parler que dans la logique formelle que la raison suffit à juger, puisque, en fait, la logique évacue la subjectivité et donc la nécessité même de juger. Notez commentaire, sujet, prédicat. Dans la proposition « Socrate est un homme », « Socrate est le sujet », ce dont on affirme quelque chose. Et « est un homme » le prédicat, ce qui est affirmé à propos du sujet. Dans la logique classique, on distingue parfois la copule « est » du prédicat proprement dit « un homme ». Citation « On appelle juger l'action de notre esprit, par laquelle, joignant ensemble diverses idées, il affirme de l'une qu'elle est l'autre ou ni de l'une qu'elle soit l'autre. Comme lorsqu'ayant l'idée de la terre et l'idée du rond, j'affirme de la terre qu'elle est ronde ou je nie qu'elle soit ronde. » Antoine Arnaud et Pierre-Nicolle, la logique ou l'art de penser.